Si toi aussi t'en as marre de... Non, je rigole, je rigole, je rigole, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on en peut plus de cette intro de merde, on en peut plus, on en vomit tellement, on en a marre de l'entendre, c'est bon, je vais la changer les frérots, on est sur Glory, sur Glory Points, on est sur Food Glory, vous savez très bien de quel site il s'agit, voilà, Welcome, Ezekiel l'avait dit, c'est mon petit nom de scène, tu vois, on a des Glory Points, voilà, 25 000 Glory Points, je parle tellement bien anglais, même ta meuf elle est jalouse, tout simplement on va aller ouvrir des packs aujourd'hui, parce que comme vous le savez, j'ai plus de compte, donc il est temps réellement que je me fasse de l'argent, Donc, aujourd'hui, les packs qu'on nous propose, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Bah on va tout simplement aller chercher en fait les packs, attendez, je regarde un peu, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de sortes de packs, moi je vais ouvrir ceux-là, Totti If Pack, donc on peut avoir soit du boost, soit du Totti, alors qui est-ce qu'on a touché ? On a touché, on a touché, on a touché, on a touché du Dzeko, ça coûte quand même 50 000, c'est pas mal du tout, Adjuriz, qui a fait du mal à Marseille aussi en Europa League, on rouvre un pack, on rouvre un pack avec des boosts, on touche Kevin Gamero, mon gars sûr, on touche Pedro et bout de boost, ça nous fait un super pack, A 109 000, c'est pas mal du tout, 109 000, voilà, c'est cadeau, c'est dans la boîte, c'est pour nous, alors on va ouvrir un autre pack, Insigné, Nkulu, et euh, ouais, ouais, ça va, ça va, il y a Insigné qui coûte quand même 50 000, c'est pas mal, allez, balance tout du lourd, si on peut toucher un petit, un petit bleu, ça serait pas mal, tu vois ? Christian, Christian, arrête, arrête, non, 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 non oh non là j'ai une chatte extraordinaire là je vous cache pas c'est pas du fake ou quoi là j'ai de la chatte de ouf parce que même le mec qui m'a passé les points il m'a dit j'espère que t'auras de la chance tu vois c'est parce que voilà forcément c'est un peu du loto ce site tu peux avoir du moins lourd mais non Christian donc attends ça veut dire quoi ça veut dire on a 2000 et il nous reste 11 000 points dernier pack on touche qui on touche c'est un vieux pack par contre c'est un pack concé pour la fin les gars qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus on a niqué tous les glory points même pas il nous en reste 500 3 millions de crédit let's go salut tout le monde c'est Paul Eton aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars je suis hyper repeint on est riche ça y est fini les SDF ça va pas durer longtemps on est riche ça y est clairement on est riche on va pouvoir vous proposer des 11 de qualité je vais pas vous mentir dans tous les derniers 11 que j'ai fait j'ai pas pu mettre des gros joueurs genre Messi et tout ça parce que voilà il n'y avait pas les moyens mais là ça devient intéressant peut-être on va pouvoir mettre du lourd donc aujourd'hui on se retrouve pour le 11 voilà vous avez vu la miniature vous vous êtes dit qu'est-ce qu'il dérive ou quoi pfut il dérive non tranquille je suis pas dérivé c'est juste aujourd'hui ça va être une vidéo d'amour ça va être une vidéo d'amour mes joueurs préférés j'ai fait le 11 des joueurs détestés j'ai fait le 11 des joueurs moches tout ça j'ai clashé aujourd'hui grand respect dans cette vidéo il n'y aura pas de clash je vais essayer normalement il n'y aura pas de clash dans cette vidéo je voulais vous dire un autre truc ouais en ce moment les gars je parle avec une fille c'est pas la première fois que je parle avec une fille tu vois mais je suis troublé parce que c'est la première fois que je rencontre une fille et j'ai autant de points communs avec je sais pas c'est bizarre vous me direz si ça vous est déjà arrivé genre la meuf j'ai l'impression c'est moi mais avec des seins tu vois c'est hyper chelou ce qui m'arrive en ce moment bref c'est pas le sujet de la vidéo mais comme c'est une vidéo d'amour je tenais à vous prévenir un petit peu bouffonne forcément bouffonne pourquoi parce que j'adore ce joueur tout simplement c'est la c'est la caca classe comme dirait Rof c'est la classe à l'état pur j'ai pas trouvé d'autres gardiens emblématiques pour moi bouffonne c'est celui qui restera dans la tête en fait c'est celui qui restera dans les mémoires bien sûr avec derrière Apulaydel mais Apulaydel n'est pas dans le jeu donc j'ai pas pu le mettre donc voilà pour bouffonne je pense que ce sera le cas de beaucoup de monde aujourd'hui on passe au premier défenseur central de cette équipe alors oui sa meuf lui fait des steaks trop cuits oui il est peut-être un peu trop grillé oui peut-être que sa couleur de peau c'est du pétrole mais laissez Mavadoussako qu'est-ce qui vous arrive ? laissez Mavadoussako Mavadoussako c'est mon gars sûr voilà et tous les mecs qui critiquent sa meuf ouais lui fait des steaks grillés je sais pas quoi mais elle me fait ce qu'elle veut moi elle me fait ce qu'elle veut si elle fait des steaks grillés t'inquiète même pas si j'ai une meuf comme ça c'est bon ok Mavadoussako bon forcément mon côté parisien qui ressort pour moi c'est le c'est Mavad c'est dans le coeur personne personne de vrai parisien ne peut clasher Mavadoussako ou ne peut l'oublier c'est voilà c'est le plus jeune capitaine de l'histoire du PSG je crois c'est le meilleur c'est le meilleur pour moi c'est le meilleur et quand il est parti je te cache pas que j'ai versé une petite larme parce que pour moi Sako c'était l'emblème du PSG à l'ancienne on va dire mais il était très fort et puis voilà c'est Mavadoussako tout simplement on passe on passe au deuxième défenseur bon je vais directement mettre les points sur les i les barres sur les t et tout ça j'ai aimé beaucoup de joueurs du PSG dans cette équipe forcément j'ai essayé d'être objectif et avec moi même mes joueurs préférés donc forcément je supporte pas je supporte pas Laval je suis désolé pour mes gars de Laval s'il y en a je sais pas vous le direz dans les commentaires mais je suis honnête avec vous je suis honnête avec vous moi mes joueurs préférés il y en a beaucoup qui sont parisiens j'ai essayé de tourner un peu il n'y a pas que des parisiens dans cette vidéo mais ne m'insultez pas parce que j'ai mis beaucoup de parisiens je suis honnête Marquinhos est-ce que c'est pour sa meuf ou est-ce que c'est pour lui qu'on l'a pris un peu pour les deux voilà un peu pour les deux ça fait un beau mélange non Marquinhos pour moi c'est l'avenir je le trouve trop fort je le trouve vraiment trop fort et le voir sur le banc ça me fait chier vous imaginez même pas il est trop fort pour être sur le banc d'un club il est trop fort donc voilà Marquinhos j'espère que tu vas Marquinhos j'espère que tu vas retrouver le terrain le vrai terrain et que tu ne cadras pas le PSG j'espère pas parce que voilà ça me ferait mal au coeur tu vois au monstre ce n'est pas une surprise forcément le meilleur défenseur du monde c'est le joueur que j'idole le plus en défense tout simplement parce que c'est le meilleur bon ok au moment où je fais cette vidéo il s'est fait souiller face à Lyon d'ailleurs je tiens à faire une petite dédicace aux lyonnais comment ça vous nous souillez c'est quoi c'est la mode c'est nouveau ça non sérieusement j'étais pas bien dimanche j'étais pas bien vous nous avez fait du sale et honnêtement bien joué à vous quand même parce que vous avez fait un match d'une qualité comme dirait Jean-Michel Lolas du niveau du Real Madrid mais vous en flamillez pas quand même mais bien joué à Lyon ils ont été meilleurs que nous voilà on a perdu c'est comme ça en tout cas Thiago Silva voilà pour moi c'est là c'est le meilleur je peux pas vous mentir c'est le meilleur pour moi donc il mérite d'être dans ce rond et oui PFUT peut aimer des Marseillais et oui Lassana Diara pour moi Lassana c'est le meilleur tout simplement je dis ça de chaque joueur mais non franchement si je pouvais mettre un Marseillais dans cette équipe c'est juste Lassana Diara parce que je vais pas mentir les Marseillais qui regardent cette vidéo je payerais pour que Lassana Diara vienne au PSG carrément il est trop fort il est trop fort c'est le meilleur et si Marseille n'avait pas Lassana Diara cette année mais ce serait une diarre une diarre en fait non je la refais si Marseille n'avait pas Lassana Diara cette année Marseille ce serait une diarre le meilleur joueur de Ligue 1 pour ma part Marco Verratti avec Thiago Silva un meilleur joueur de Ligue 1 c'est incontestable le futur tout simplement j'ai juste c'est le mot qu'il décrit c'est le futur Verratti c'est tout ce que j'ai à dire là dessus vous avez vu qu'on a investi ça y est on est riche frérot donc on a investi le petit Verratti le petit Lassana Diara hé les gars je vais vous faire des équipes de fils de pute ça y est moi aussi je vais m'y mettre on a du bif on va en profiter on passe à gauche Ezekiel l'avait dit voilà ceux qui me connaissent personnellement sauront tout simplement pourquoi j'ai mis dans cette équipe c'est tout simplement mon joueur préféré des préférés des préférés des préférés avec un autre argentin dont je ne parle jamais non plus non l'avait dit voilà je l'aime pas pour le joueur en fait je l'aime c'est tout c'est comme ça c'est physique c'est physique en fait je ne sais pas pourquoi je l'aime mais je l'aime même s'il est mauvais voilà il me fait rire donc je l'aime voilà c'est Ezekiel l'avait dit tout simplement alors lui aussi un ancien Marseillais vous allez me dire Péfut qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui c'est tout simplement le petit Atem Ben Arfa pourquoi Atem Ben Arfa il est dans cette équipe parce que voilà c'est pour des joueurs comme ça que j'aime le foot je ne vais pas vous mentir c'est quand je vois jouer des mecs comme ça que j'aime encore plus le football tu vois ce que je veux dire non sincèrement Ben Arfa il est trop fort il est trop fort c'est un talent gâché j'ai envie de dire parce que Atem Ben Arfa il ne devrait pas être à Nice à l'heure actuelle je suis désolé pour les Niçois comme ça il devrait être je ne sais pas moi il devrait être au Real Madrid à Barcelone mais pas à Nice tu vois je ne sais pas ce que tu as fait gros mais voilà Ben Arfa espérons qu'il va se relancer encore plus et qu'il pourra signer dans un gros club plus tard mais Ben Arfa j'adore ce joueur je ne vous cache pas je ne l'aimais pas avant forcément quand il était à l'OM parce que quand il venait mettre des petits Muto Parc des Princes c'était pas plaisant mais voilà il est trop fort donc je l'adore alors là c'est la grosse surprise de cette équipe c'est quelqu'un dont je ne parle jamais vraiment idolo idolo mon joueur préféré je ne vais pas vous mentir bien sûr qu'il est obligé dans cette équipe Ravière Pastore c'est le flou en personne mon fils s'appellera Ravière si elle n'a pas de chance et que j'ai une fille elle s'appellera Raviera c'est pas grave tant pis pour elle elle n'a qu'à avoir des coraux non Ravière Pastore mais voilà c'est le flou en personne c'est la technique c'est les petits pans c'est les écartes les jambes c'est tout ce que j'aime donc voilà Polo Di Bala alors quand j'entends Polo Di Bala j'ai envie de dire mashallah frérot c'est le meilleur c'est le meilleur il a un flou exceptionnel voilà pourquoi je kiffe ce joueur tous les petits joueurs comme ça technique tout ça qui ont la touche de balle argentine à la Pastore j'adore forcément donc Di Bala il devait être dans cette équipe dites moi en commentaire si vous aussi vous kiffez Di Bala moi je pense qu'il a de l'avenir le gamin je pense qu'il a de l'avenir je vous le cache pas donc c'est pour ça qu'il est dans ce 11 vous avez vu que pour la première fois dans les 11 l'équipe est très très collective c'était pas prévu mais bon forcément il y a beaucoup de parisiens beaucoup d'argentins moi j'adore les argentins donc forcément il y a du collectif on passe au dernier bon là forcément je vous ai dit mon joueur préféré Pastore et tout ça bien sûr il y en a un autre bien sûr il y en a un autre et c'est peut-être grâce à lui que vous m'avez trouvé sur Youtube je sais pas ce que vous foutiez peut-être vous cherchiez une compil de une compil de Paoleta et puis vous êtes tombé sur un mec qui faisait des vidéos où il comparait les meufs des footballeurs Pedro Miguel Carrero Rezendes Paoleta le numéro 1 voilà celui qui m'a donné l'inspi tu vois si ça avait pas été Paoleta je sais pas je sais pas comment on aurait appelé cette chaîne je sais pas s'il avait pas été là comment on aurait appelé cette chaîne Youtube je sais pas peut-être Luindou la fut 10 tu vois mais Luindou la fut 10 tu vois dans l'oreille ça sonne bizarre Kezman fut 10 c'est pareil ça sonne chelou donc voilà Paoleta fut 10 là tu l'entends ça sonne bien ça sonne proprement comme la chemise elle est propre pareil voilà les gars c'est mon coup de coeur c'est mon hausse coup de coeur j'espère que vous aurez apprécié que vous aurez été peut-être pas d'accord avec moi sur tous les choix mais forcément mon coeur parisien casse les couilles et est trop présent dans cette équipe mais bon je suis honnête avec vous vous votre mission c'est dans les commentaires de me dire quels sont vos joueurs préférés peut-être qui ont été avant qui ne jouent plus au foot c'est Fosa moi j'en avais noté justement ici moi ma grosse 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 légende c'est Ronaldo le brésilien forcément me dit même pas qu'il est obèse dans les commentaires je vais te Ronaldinho Ronaldinho qui est pour moi le meilleur brésilien de l'histoire du foot avec Ronaldo aussi Titian Henry Titian Henry j'adorais Shevchenko aussi il aurait pu être dans cette équipe Zlatan forcément mais Zlatan voilà vous m'aurez dit ouais il y a trop de parisiens donc je ne l'ai pas mis et enfin on passe au remplaçant parce que j'allais les oublier il y a du Pedro Pedro j'adore ce joueur ne me demandez pas pourquoi j'aime beaucoup le joueur c'est dommage qu'il n'ait pas perçu au Barça je pense qu'il y avait une petite place mais bon maintenant quand tu vois la MSN c'est sûr qu'il n'y a pas de place mais j'aime beaucoup le joueur j'espère qu'il fera quelque chose à Chelsea vraiment Isco voilà c'est le flow pareil Isco c'est le flow c'est comme la chemise blanc ça passe bien partout c'est pareil c'est le flow c'est Isco Fernando Torres ça c'est un peu mon mon grand coup de coeur dans l'histoire du football qu'est-ce que j'aimais le joueur mais qu'est-ce que t'as fait gros si tu m'avais dit il y a 8 ans Torres sur FIFA 16 il aura 79 de général je t'aurais dit non frérot arrête putain j'ai envie de pleurer qu'est-ce que t'as fait Torres qu'est-ce que t'as fait gros Samuel Eto'o meilleur africain de l'histoire pour moi avec t'as vu j'arrive à me faire pleurer Samuel Eto'o meilleur africain de l'histoire avec TJ Drogba pour moi les deux c'est des légendes humaines urbaines et espaciennes je sais pas comment on dit mais tu vois c'est un truc qui pèse Andrea Pirlo pareil la légende et enfin Kaka j'oublierai jamais mon petit maillot du Milan AC Floquet Kaka l'année où il obtient son ballon d'or c'est le sang de la veine c'est mon chouchou pensez à bombarder de likes si vous voulez d'autres ronces ça m'a fait super plaisir de vous présenter cette vidéo et mon coup de coeur parce qu'on me l'avait demandé en commentaire donc je l'ai fait et puis voilà on est Qatari donc ça va nous permettre de repartir sur de bonnes bases c'était votre pote Paoletta portez vous bien la famille HUS je suis des poteaux c'était des putes sur ma mère qui m'ont mis l'oeil ma lunette je me suis mis à fumer mon poteau vient de sortir je continue à l'assumer je garde la tête sur les épaules les folles me maudissent et je suis mis à fumer